La peinture murale, du graffiti, sans être inquiété d'ailleurs par les forces de l'autre, comme ça a pu être le cas dans les tout débuts du street art, est-ce que ça veut dire que le graphe s'est institutionnalisé aussi en Afrique ? Ce qui est bien, c'était un grand travail, mais je tiens à remercier la ville, le gouverneur qui a un bon début de collaboration. Déjà merci, ce n'était pas évident, ce n'était pas gagné, mais on a eu plusieurs back-and-form pour commencer. Qu'est-ce que ça allait écrire ? Il fallait expliquer, il fallait faire des avant-projets qui puissent comprendre que quand on voit la rumba, c'est une appropriation culturelle de la musique rumba. Comment est-ce qu'on pouvait rendre hommage à ces gens qui ont marqué cette musique des années ? Et aujourd'hui, la ville s'inscrit dans cette démarche d'accompagner les opérateurs culturels, les artistes. C'est un bon début, mais il y a nécessité d'apporter encore plus d'aide à des artistes à travers des manifestations culturelles. Parce que déjà, le festival s'inscrit en même temps. Nous travaillons avec la ville aujourd'hui sur une campagne de sensibilisation pour la jeunesse pour éradiquer l'insécurité. Ils ont lancé une campagne en Toboi-Kuluna, qui veut dire en Lingala, on refuse l'insécurité qui règne dans notre pays. Aujourd'hui, on s'inscrit avec le ministre provincial, Gratien Tsakala, pour conscientiser les jeunes, aller dans les communes réculées. Comment est-ce qu'on peut arriver à travers le FASC-Mural, réinsérer les jeunes ? Tout ce travail artistique fait aussi partie d'une politique de la ville qui peut être menée dans la capitale congolaise. Merci beaucoup, Yann Kouete, commissaire général du festival Kine Graf. Ça se passe du 5 au 15 avril à Kinshasa, en RDC. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à vendredi.